Savez-vous c'est quoi un boc? Moi, je ne savais pas c'était quoi. Un boc, en fait, il semblerait que c'est un jeune mâle. Quand on va à la chasse, on parle de boc. Alors, pourquoi pas parler aujourd'hui de vin de boc, de vin de gars, de vin de viril, de vin de mec, de vin d'homme? Tu sais, c'est quoi ça, un vin comme ça? Pour moi, c'est un vin qui, c'est un vin déjà qui prend de la place, qui a de la matière, qui goûte. Évidemment, toujours avec équilibre, finesse, délicatesse et tout le tralala, mais un vin qui, voilà, qui, et pourquoi pas parler de la Californie? On en parle rarement. Et il y a un Québécois d'ailleurs, Patrice Breton, qui fait du vin en Californie avec la collaboration de Paul Hobbes, le domaine vice-versa. Et on va goûter du vice-versa aujourd'hui ensemble. On va goûter rien de moins que le Cabernet Sauvignon, donc quand même cépage, cépage fortement répandu en Californie. Et ce que j'aime de Patrice, c'est qu'il arrive à faire, à faire des vins, des vins de boc, mais tout en ayant quand même un équilibre et une fraîcheur. Donc, goûtons à ça et parlons, parlons de virilité d'homme et de chasse. Mais la femme doit pouvoir chasser aussi. J'imagine qu'il y a des femmes qui chassent dans ce monde. Je suis sexiste, moi, des fois. Il y a un peu de cire sur le bout du... Je vais peut-être vous le montrer. Il y a un peu de cire sur le bout du... Donc, on va tenter d'enlever ça déjà. Ou on peut peut-être le laisser et juste passer à travers. C'est quand même un peu difficile, mais on devrait y arriver. Voilà, OK. Donc, on voit ici le petit chute de cire. C'est comme le bouchon interminable. OK. Ah! Très, très grand bouchon. Ben, une boque. OK! Donc, 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 ha, ha, ha! Ouh! On a du plaisir. OK! Donc, on goûte ça. Vice-versa, Cavernais-Souvignons. Ah! Le nez est très, très, très ouvert. C'est très... C'est fruits riches, pruneaux. Vraiment, c'est assez massif comme nez. C'est assez explosif aussi. Le Cabernet-Souvignons est là. On le sent, mais c'est pas... C'est très mûr. Vraiment, là, je dirais qu'on pourrait mettre ça en carafe sans problème, mais en même temps, je veux dire, c'est assez épatant. Là, la bouteille, on l'ouvre, puis c'est ouvert comme ça. On goûte? C'est massif. Il y a une matière tannique qui est très présente, mais vraiment très, très suave. C'est quand même un vin pour les gens qui aiment ça, là, quand le vin il prend de la place, il accompagne des bonnes viandes, tout ça. C'est ça, là. C'est ça qu'on cherche. C'est un vin qui a de la matière. Donc, un vin avec beaucoup de matière, un vin avec une richesse. Quand même une facture assez moderne, hein? Bon, c'est fait en Californie, il fait chaud, c'est riche, mais aussi on sent quand même un certain travail de bois, une certaine modernité dans ce travail-là. Et je dois dire que, et c'est probablement ce que je préfère dans ces vins-là, la fraîcheur. Donc, une finale qui ne s'écrase pas, mais une finale qui se relève grâce à probablement un travail, un beau travail de terroir, en fait, qui permet d'avoir une certaine minéralité dans le vin. Donc, souvent, les vins californiens, je trouve qu'ils ont tendance à s'écraser. Ici, on a quelque chose qui est massif, oui, qui se veut et qui est californien, mais qui a une belle fraîcheur en finale. Très cool, vice-versa, du domaine de Patrice Breton, en fait, donc vice-versa Cabernet Sauvignon, du domaine vice-versa. C'est sur 2006, l'étiquette est pas mal, se fond bien dans la bouteille, quoi. Et c'est très bon, donc vice-versa Cabernet Sauvignon 2006 de Patrice Breton, but sur le web.